Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'Opéra de Paris. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle conférence qui vous présentera nos thèmes d'investissement 2023. Je tiens tout d'abord à remercier l'AROP, l'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris, dont nous sommes grands mécènes depuis 2004, de nous avoir permis de réaliser cette émission dans le Palais Garnier. L'année 2022 aura été particulièrement chahutée. En 2023, les économies mondiales devraient être confrontées à un ralentissement significatif. Nous ne pouvons exclure une récession, même limitée. Nos experts sont là pour vous aider à naviguer dans cet environnement complexe. Face aux transitions majeures qui s'opèrent, nous vous accompagnons au quotidien dans la gestion de votre patrimoine. Nous avons notamment la conviction que l'investissement durable et l'engagement sont les thèmes majeurs de 2023 et au-delà. Vous savez, les banques, depuis toujours, accompagnent l'innovation et les entrepreneurs. Pour cette édition, nous avons invité des leaders de la green tech de demain, mais aussi des dirigeants d'entreprises qui travaillent tous les jours pour accélérer leur transformation vers des modèles plus durables. Mais tout d'abord, à lieu exceptionnel, invité exceptionnel. Je suis très heureux d'accueillir Jean Lemière, président du conseil d'administration de BNP Paribas, qui va partager avec nous sa vision de la situation géopolitique et de l'environnement macroéconomique. Je vous dis à tout de suite. Monsieur le Président, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et peut-être une première question sur l'environnement global macroéconomique, où on voit une dégradation de la situation économique, voire peut-être une récession en Europe et aux Etats-Unis. Et est-ce que la situation, finalement, est la même de part et d'autre de l'Atlantique ? Alors, votre question est pertinente. La situation n'est pas la même aux Etats-Unis et en Europe. Aux Etats-Unis, on est dans une situation assez pure. On a un déséquilibre, offre-demande. La Fed lutte contre ce déséquilibre en changeant la politique monétaire d'une manière déterminée, volontariste. Et ils vont y arriver, pour dire les choses simplement. L'Europe a le même défi. Et d'ailleurs, Madame Lagarde et la Banque Centrale Européenne luttent contre l'inflation, montent les taux d'intérêt et essaient de mettre cette inflation sous contrôle. Mais on a un deuxième défi en Europe, c'est les conséquences de la guerre en Ukraine. Donc on a deux caractéristiques différentes. Aux Etats-Unis, probablement une récession assumée avec un rebond derrière. En Europe, à cause de notre question stratégique, un amortisseur au ralentissement et quelque chose qui sera sur deux, trois ans plus plat. Vous avez parlé du conflit en Ukraine et on voit poindre depuis de nombreux mois maintenant des tensions géopolitiques. Quelle est votre vision à la fois en Europe et en Asie ? Et quel est votre regard sur la situation ? Alors on en a parlé depuis très longtemps. Les tensions géopolitiques, ça fait partie des conversations habituelles sur la macroéconomie et l'état du monde. Et puis on a découvert tout d'un coup que c'était réel. Alors l'Europe souffre d'une tension majeure qui est la tension provoquée par la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, de la guerre, de ses conséquences en matière énergétique, de ses conséquences en matière humaine et de soutien nécessaire à l'Ukraine. Il y en a bien entendu une autre, auquel nous pensons tous, qui sont les tensions en Asie, qui sont fortes. Il y a une rivalité entre les États-Unis et la Chine, notamment sur le plan commercial et encore plus sur le plan technologique. Est-ce que ceci peut prendre une forme plus brutale et plus violente ? Bien entendu, personne ne le souhaite. Quand on essaie de se rassurer, il y a un élément important, c'est l'interdépendance commerciale. Alors ces tensions sont importantes, chacun les prend en compte, chacun doit les prendre en compte, les investisseurs également. On le voit, tous nos grands clients réfléchissent à ces questions, réfléchissent à comment s'adapter, comment être moins sensibles à la globalisation, comment peut-être un peu fragmenter leurs activités pour les rendre plus sûrs. Bien sûr, c'est un élément qu'il faut prendre en compte et il faut apprendre à vivre avec une inconnue, en espérant qu'elle ne se réalise pas. L'énergie est au cœur des préoccupations, particulièrement en Europe, et dans un contexte où le besoin d'investissement pour financer la transition est élevé. Quel est votre regard à la fois sur la situation énergétique et en même temps sur l'investissement futur ? Vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis. Vous avez rappelé de même que ce n'est pas une question pour les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas dépendants de sources externes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ils ont des sources d'énergie domestique et notamment de gaz de schiste. Et ils exploitent abondamment le gaz de schiste, ce qui les rend autonomes en matière énergétique. Ce n'est pas le cas de l'Europe. L'Europe a toujours dû importer beaucoup de son énergie, sauf la France avec le nucléaire, vous le savez. Et la situation géopolitique et notamment les tensions en Ukraine créent des problèmes majeurs, notamment à l'économie allemande, mais pas seulement à toute l'économie européenne, en termes d'approvisionnement gazier. Et puis ça pose des questions beaucoup plus structurelles, qui est comment avoir des sources d'énergie différentes. Alors ça passe d'abord par la diversification, mais surtout par la transformation du modèle énergétique européen, dans le sens de la lutte contre les changements climatiques, la décarbonisation, donc l'investissement renouvelable, différentes formes de renouvelables, toute la recherche qui existe aujourd'hui sur l'hydrogène, sur l'ammoniaque, tout ceci peut-être pas encore au stade profondément industriel. Il y a encore beaucoup de recherches, mais ça va aboutir assez vite. Et donc l'Europe a besoin de travailler sur ses dimensions techniques, technologiques, a besoin de travailler probablement aussi sur sa dimension politique, c'est-à-dire créer un véritable marché de l'énergie à l'intérieur de l'Europe. Nous l'avons fait au cours des 20 dernières années ou 30 dernières années en matière monétaire, avec une banque centrale et l'euro. Je pense qu'on doit pouvoir faire des progrès sur le marché énergétique. Donc vous pensez que l'Europe, ces institutions, est suffisamment armée pour faire face à ces défis que vous mentionnez ? Oui. Écoutez, l'Europe, c'est un continent de talent. L'Europe, c'est un continent d'épargne. Je rappelle que nous exportons de l'épargne. Il faut apprendre à l'utiliser bien pour nous-mêmes. C'est une partie de notre métier de banquier. C'est le rôle des marchés de capitaux. Il y a des réformes en cours, notamment sur la création de marchés de capitaux en Europe, sur la titrisation. Tout ça, c'est des opportunités extraordinaires pour les investisseurs, pour les investisseurs institutionnels, pour les investisseurs particuliers, et puis pour nous, notre rôle de banquier et d'aider à créer ces actifs. Je pense que pour l'épargne européenne, il y a un boulevard utile, intéressant, valorisant, dans lequel tout le monde va retrouver son compte. Monsieur le Président, est-ce que ça veut dire que tout va bien, finalement ? Non, ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça veut dire qu'on a les moyens de faire face. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on a les moyens de faire face. Au fond, il y a plein de défis, il y a plein de rochers sur la route. Je crois que si personne ne commet d'erreur, on sait le gérer. Et on l'a démontré. Écoutez, on a traversé Covid, on va traverser ces crises. Ces crises, nous préférerions les éviter, mais on sait les traverser. Si chacun fait correctement son travail, et je parle pour BNP Paribas, nous le ferons, nous serons avec nos clients et nous le ferons bien. Je terminerai par un seul commentaire. Si nous n'avions pas eu l'euro et la Banque Centrale Européenne dans la crise Covid, beaucoup d'États européens n'auraient pas été capables de soutenir leurs citoyens comme ils l'ont fait, comme les États-Unis l'ont fait. La BCE, la crédibilité de notre dispositif est telle que nous pouvons soutenir des concitoyens dans les périodes difficiles. C'est quand même un véritable acquis. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Et une minute sur le Royaume-Uni, le Royaume-Uni vient de nous rappeler que la limite, comme on dit en anglais, n'est pas le ciel. Il y a une limite pour les investisseurs, pour les épargnants. La limite, c'est la crédibilité. C'est une bonne leçon. Au fond, ils viennent de nous donner une véritable leçon de sagesse. Dans ces périodes, on sait les gérer, mais restons sérieux, très disciplinés, très ordonnés et européens. Merci beaucoup, M. le Président, pour votre éclairage et votre présence parmi nous aujourd'hui. Je laisse la place à Isabelle Enos, Edmund Hsing et Guy Hertz pour vous présenter les thèmes d'investissement pour l'année 2023. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour présenter avec Edmund et Guy nos thèmes d'investissement 2023. Nous avons été confrontés en 2022 à de nombreux vents contraires. Bouleversements géopolitiques, inflation durablement très élevée, autant d'éléments qui ont entraîné des conséquences importantes sur l'environnement économique et les perspectives fortes de récession. Les États-Unis, la Chine et l'Europe ralentissent, notamment sous l'effet d'une inflation persistante qui touche les économies avancées et plus encore les pays émergents et en développement. Mais toutes les récessions ne se ressemblent pas. Dans le cas présent, elles devraient être bien différentes de la situation de 2008-2009 ou encore de 2020, que ce soit en termes de durée et d'ampleur. Mais est-ce que récession signifie baisse des marchés ? Selon une analyse de la Banque royale du Canada, on constate bien une baisse des marchés en période de récession. Mais il n'existe pas de réelle corrélation entre l'ampleur des récessions et la gravité des baisses de marché. Les marchés anticipent les replis avant la constatation officielle par les économistes et le rebond intervient en général avant la fin de la récession. Cette constatation renforce notre adage selon lequel il est habituellement vain de tenter d'anticiper le creux du marché. Le marché atteint généralement son niveau le plus bas bien avant que les nuages économiques se dissipent. Dans cet environnement, nous avons mis en exergue cinq thèmes d'investissement qui couvrent nos trois principales convictions. Le marché actuel recèle de solutions pour des investisseurs à la recherche de rendements attractifs et sûrs, et c'est nouveau. L'inflation va se maintenir structurellement sur des niveaux plus élevés que lors des dernières décennies. Enfin, les coûts énergétiques vont rester élevés. Ce sera donc un contexte propice à l'accélération des investissements dans la transition et l'efficacité énergétique. Dans le premier thème, voir au-delà du pic d'inflation et des taux d'intérêt, nous nous projetons sur l'étape de l'après 2022. La première question, Guy, est donc de se demander où nous en sommes dans ce processus de relèvement de la demande et du pic d'inflation ? Ce thème est vraiment un thème où on va rechercher les sociétés qui vont bénéficier de l'environnement, d'un pic d'inflation et d'une baisse progressive de cette inflation. On a donc recherché d'un côté des sociétés qui vont être capables de maintenir leur marge bénéficiaire. On a aussi sélectionné des valeurs sur base d'un critère de qualité, donc qualité en termes de bilan, de marge, d'avoir effectivement une certaine stabilité au niveau de ces marges. Et un dernier sous-thème, c'est la pénurie de travailleurs aujourd'hui, un marché du travail qui est très tendu et le besoin pour les sociétés d'automatiser plus. On va avoir probablement plus recours à l'automatisation, la robotique. Encore une fois, cette situation tendue sur le marché de l'emploi risque quand même de rester encore présente pas mal de temps. Voilà, je dirais, les solutions typiques pour ce premier thème autour de ce pic d'inflation. Même si nous anticipons une baisse des taux d'intérêt à long terme, après les pics atteints des derniers mois, une chose est sûre, les taux d'intérêt vont rester structurellement plus élevés que lors de la précédente décennie. Et c'est une bonne nouvelle. Cela signe le retour du rendement et ce sera notre second thème d'investissement, saisir de nouvelles opportunités de revenus. La récente flambée des rendements obligataires et l'élargissement des spreads de crédit ont finalement créé des opportunités sur le segment obligataire pour les investisseurs moins enclins à prendre des risques. Quelles sont ces opportunités, Guy ? L'année prochaine, on anticipe une baisse des rendements, même si, évidemment, on ne va pas retrouver les niveaux aussi bas que l'année passée ou l'année avant. Mais un contexte où les rendements obligataires sont en baisse est en fait un deuxième argument positif pour acheter des obligations aujourd'hui parce que quand on achète des obligations et qu'après, on voit les taux baisser, les obligations anciennes gagnent d'attractivité parce qu'elles ont un coupon plus élevé que les nouvelles obligations qui vont être émises dans le futur. Notre troisième thème va s'attarder sur les opportunités d'un environnement durablement volatil. La résurgence d'une inflation forte restera donc comme un des marqueurs de 2022. En Moun, nous sommes habitués aux mouvements parfois erratiques des marchés actions, mais en 2022, d'autres classes d'actifs ont été affectées. Peux-tu revenir pour nous sur les fluctuations des marchés du change et des marchés obligataires, traditionnellement plus stables ? Oui, Isabelle, c'est vrai que le niveau de volatilité dans les marchés financiers en 2022 était quand même très élevé. Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos clients pour profiter de cet environnement volatil ? Nous avons trois solutions à proposer aujourd'hui. La première solution est basée sur les solutions structurées. Une deuxième classe de solutions d'investissement aujourd'hui est basée sur les stratégies de couverture, autrement dit les hedge funds. Et enfin, dans les marchés actions, la stratégie qu'on préfère nous pour répondre à ce thème d'investissement est surtout une stratégie qui investit dans les actions qui donnent des bons rendements de dividendes et en plus, les dividendes qui augmentent dans les années. Nous avons vu dès le début de nos discussions que la pandémie marque le début d'une nouvelle ère. Notre quatrième thème va s'intéresser aux opportunités de changement de paradigme. Elmoun, peux-tu évoquer plus précisément ces changements économiques ? Nous parlons de délocalisation, d'actifs stratégiques. Et pourquoi peuvent-ils être considérés comme durables ? Bien sûr, Isabelle. Effectivement, avant 2020, avant la pandémie Covid, on avait un environnement d'abondance. Mais aujourd'hui, on a passé d'une ère d'abondance à une nouvelle ère de pénurie. Et ça, c'est un changement structurel. Donc, pour répondre à ce changement structurel, qu'est-ce qu'on propose comme solution d'investissement ? Nous avons quatre idées aujourd'hui. La première idée est quand même basée sur les leaders de l'économie circulaire. La deuxième stratégie est basée sur la sécurité énergétique. Surtout en Europe, face à cette crise énergétique qu'on subit aujourd'hui. Pourquoi ? Pour réduire notre dépendance de la Russie, notamment. La troisième solution, basée sur la sécurité toujours, mais la sécurité alimentaire. Et enfin, c'est quand même la sécurité informatique, la cybersécurité. Alors Guy, je me tourne vers toi. Effectivement, notre cinquième et dernier thème, il est axé sur la nécessité d'une plus grande efficience énergétique. Et c'est plus pertinent que jamais. Comment nous engageons-nous dans cette voie sur le plan économique ? Alors, la rationalité de ce thème est évidemment liée à ce qu'Edmond a dit. C'est qu'on a d'un côté un souci de sécurité énergétique, mais aussi l'enjeu de réduire les émissions de CO2. Et l'enjeu du stockage est l'enjeu clé. Donc là aussi, une forme d'efficience, d'efficacité. Et on voit des technologies assez diverses, assez multiples. On a évidemment les batteries en tête, mais il y a d'autres formes de stockage de l'énergie aujourd'hui qui sont des pistes pour cette problématique. Merci beaucoup Guy. Merci beaucoup Edmond pour tous ces éclairages. Nous venons d'évoquer avec vous nos principales convictions pour l'année 2023. Cinq thèmes d'investissement qui nous permettent de nous projeter dans les évolutions économiques structurelles que nous traversons et ainsi de me sélectionner les investissements et même d'accompagner ces changements. Pour faire le point sur la gestion sous mandat, j'accueille maintenant Pierre-Marie Piquet. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Isabelle. Pierre-Marie, tu es responsable de la gestion sous mandat au sein de BNP Paribas Banque privée. Nous commençons en 2023 et c'est toujours l'heure des bilans. Alors, comment qualifierais-tu l'année 2022 ? Nous avons vu cela depuis le début de cette émission. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année 2022 fut tout à fait atypique. Vous pouvez voir sur ce graphique, arrêté à fin septembre, que depuis 1999, seules trois années ont vu à la fois une performance négative des actions et des obligations. 2015, 2018 et 2022. Et comme vous pouvez le constater, 2022 a été particulièrement marqué par une baisse forte des actions. Nous sommes descendus à plus de 20% en juillet et septembre, mais aussi, cela a été accompagné d'une baisse très forte du prix des obligations. On voit bien que, historiquement, la diversification sur ces deux classes d'actifs pouvait jouer le rôle d'amortisseurs l'une envers l'autre. Il faut également noter que nous avons connu une très forte dispersion de performances au sein des marchés d'action. Certaines zones géographiques et certains secteurs ont plutôt très bien performé, alors que d'autres ont été particulièrement attaqués. Ainsi, le secteur de l'énergie, les matières premières, les secteurs de l'armement, de la défense, ainsi que les secteurs défensifs ont été recherchés et, à l'inverse, les secteurs les plus cycliques, les valeurs dites de croissance comme les valeurs technologiques, le secteur de l'immobilier ont été sanctionnés. Il faut également noter que les fonds dits socialement responsables et qui excluent très souvent les secteurs de l'énergie et des matières premières n'ont pas bénéficié des performances attractives de ces secteurs cette année. Oui, effectivement, les performances ont souffert de cette rotation très rapide des actifs. Dans la gestion sous mandat, on fait souvent le choix d'une enveloppe de gestion. Certaines enveloppes ont-elles mieux tiré leur épingle du jeu en 2022 ? Oui Isabelle, l'assurance vie a été une enveloppe très protectrice en 2022 par la garantie liée au fonds euro. Mais maintenant, la question qui se pose est de savoir si la hausse des taux d'intérêt va se répercuter dans la rémunération du fonds général. Tu as raison Pierre-Marie, c'est une question qui se pose avec le retour du rendement. Les hausses de taux d'intérêt commencent à se répercuter dans la rémunération des actifs sans risque. Si on regarde le livret A, le taux a suivi le mouvement de la hausse des taux de la Banque Centrale Européenne. Il est ainsi passé de 1% le 1er février à 2% le 1er août. A partir de ces éléments, cela nous donnerait un taux moyen annuel qui servit autour de 1,48 pour le livret A en 2022. Les fonds en euros sont gérés activement et saisissent toutes les opportunités qui se présentent sur les marchés financiers. L'impact de la remontée des taux d'intérêt mettra du temps à se répercuter dans les fonds en euros. Pour autant, les compagnies d'assurance, dans une gestion prudente, ont constitué au fil du temps des réserves. Aujourd'hui, elles retrouvent de la visibilité sur l'évolution des taux d'intérêt. L'environnement ne se dégrade plus. Elles vont pouvoir utiliser ces réserves pour améliorer dès cette année le rendement des livrets, notamment en comparaison de ce qui est distribué sur les livrets. Et si on se tourne maintenant vers 2023 ? Pour 2023, nous allons maintenir notre approche pragmatique. La volatilité que nous avons connue nous offre de belles opportunités aussi bien sur les actions que sur les obligations. Ces dernières offrent désormais des rendements attractifs sur certaines maturités. Nous allons en profiter pour nos clients. Au sein des marchés d'action, nous allons également être opportunistes. La consolidation que nous avons connue rend attractive les valorisations de certaines thématiques, de certains secteurs, de certaines valeurs qui sont très bien positionnées pour bénéficier des grands changements que nous sommes en train de vivre. Merci Pierre-Marie. On voit bien que la gestion sous mandat va pouvoir nous accompagner dans le changement de monde qu'on a évoqué depuis le début de l'après-midi. Merci. Merci Isabelle. Nos experts ont partagé avec vous leurs convictions à l'aube de cette nouvelle année. Ils sont toujours pleinement mobilisés à vos côtés pour vous accompagner sur tous vos projets. Je remercie très sincèrement toutes les entreprises qui sont venues présenter leurs convictions, leurs analyses et leurs initiatives en matière de durabilité. Comme eux, nous sommes profondément engagés dans cette nouvelle ère qui est marquée par la transition écologique et l'investissement durable. Vous avez pu le voir, ce sujet est clé pour nous. C'est le monde de demain que nous construisons aujourd'hui et nous voulons vous accompagner dans la compréhension et l'investissement de ces thématiques à très fort enjeu. Aussi, très prochainement, vous pourrez bénéficier via la remise de notre guide pédagogique de l'investissement durable de tout l'éclairage nécessaire pour mieux comprendre et mesurer les changements à venir. En générique, vous pourrez visionner une courte vidéo de présentation des activités de la ROP pour un opéra responsable et engagé. Nous sommes fiers de soutenir la culture et notre patrimoine au travers de cette association dont nous sommes grands mécènes depuis 2004. Encore une fois, merci à vous de votre confiance dans notre maison et nos équipes et je conclue cet événement en vous souhaitant une très belle année 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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